Alors bonjour tout le monde et bienvenue en direct du studio de l'École Révisée pour ce retour sur le film La Famille Bélier. Je m'appelle Justin Guitard, s'il y en a qui ne me connaissent pas. Je suis content d'être ici pour animer cette table ronde avec différents intervenants, différents invités. Vous aurez la chance au cours des prochains 35 minutes de les entendre vous donner leurs réflexions sur le film La Famille Bélier qu'on est allé voir tout à l'heure au FICFA. Sans plus attendre, on va commencer avec un premier tour de table. Je vais donc présenter chacun de nos intervenants. On va leur poser une première question pour voir ce qu'ils ont pensé du film. À mes côtés, Annie Desjardins, Annie finissante de l'école de 2012-2014. Ça fait quelques années déjà. Annie qui est étudiante en information et communication à l'université de Moncton. Oui. Bien oui. J'ai eu la chance de discuter avec Annie tantôt. Annie, tu me disais qu'autant que tu as apprécié le film, autant qu'il y a des éléments peut-être que tu as moins aimé. J'aimerais qu'on commence avec ça peut-être de ton côté. C'est quoi les éléments que tu as moins aimé dans le film La Famille Bélier? En fait, j'ai trouvé que le producteur avait peut-être oublié certains aspects durant le film. Entre autres, premièrement, pourquoi la fille mettait des écouteurs dans sa maison quand sa famille est clairement sourde? C'est pas nécessaire de mettre les écouteurs en bas, bref. Aussi, comme, quand ce que, tu sais, la partie où ce qu'elle pratique avec le gars dans sa chambre, puis là, tout à coup, elle part, puis elle a ses périodes. C'est pas comme ça que ça marche, les menstruations, comme. Non. Faut être conscient de ça, donc, des fois, c'était pas réaliste, j'ai trouvé des aspects. Comment le père a fait pour savoir que l'audition est à 10h le matin-là? Il peut pas, le prof lui a pas dit, il entend pas, comment il a fait pour savoir, la question est là. Fait que tu trouvais qu'il y avait un grand manque de réalisme? Est-ce que ça t'empêchait d'apprécier le film ou t'as quand même, généralement, aimé ça? J'ai quand même aimé ça, mais ça m'a fait froncer des sourcils quelques fois. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui n'ont pas remarqué. C'est vraiment des petits détails que j'ai remarqués randomly. OK. On va revenir à Annie tantôt, on va aller voir notre deuxième invité. Éric Arsenault, qui est un ancien de l'École l'Odyssée, finissant de 2010, également cinéaste. Donc, on va l'inviter peut-être à nous partager plutôt ses connaissances en cinéma par rapport aux films. Bon, tu fais du cinéma, tu fais des films. C'est certain que ce genre de film-là, qui est un film plutôt grand public, qui est un film peut-être fait avec énormément de budget à grande échelle, parfois, quand on vient du milieu, c'est peut-être quelque chose qui est dérangeant. Toi, est-ce que t'as trouvé que c'était trop forcé, ce film-là? Ou toi, ça te dérange pas un film comme ça, qui essaie d'aller toucher tout le monde en même temps? Pas du tout, non. Pas du tout. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon film. J'ai pas trouvé grand-chose d'exagéré. Et puis, ce qu'il y avait d'exagéré, c'est fait exprès. C'est fait pour choquer ou faire penser. Parce que si c'est trop réaliste, c'est plus un film. C'est juste une histoire à quelqu'un d'autre. Puis, on veut pas aller voir une histoire à quelqu'un d'autre. On veut imaginer quelque chose qui est pas réelle. On veut vivre quelque chose qui pourrait pas nécessairement nous arriver, qui est plausible, mais de quoi qui appartient à ce grand écran. Fait que toi, ça t'a pas dérangé, par exemple, comme Annie disait tantôt, la scène du déclenchement des périodes, avec la mère qui crie avec les pantalons. J'ai sûr que ça a déjà arrivé. Moi, j'ai sûr que ça a déjà arrivé. OK. Fait que c'est intéressant, peut-être, la perspective du garçon et de la fille, dépendamment si on a vécu l'événement. On voit peut-être ça d'une différente manière. Merci, Éric. On va revenir à toi, bien sûr, tantôt. On a avec nous aussi Emma Doiron, qui est une finissante de cette année, une élève de douzième année au sein du conseil des élèves. Emma aussi, artiste. Et je trouvais qu'il y avait quand même des parallèles à faire avec, peut-être, toi et les artistes. Et notre personnage principal dans le film, qui, elle, est une jeune fille de 16-17 ans, qui rêve de suivre sa passion artistique. Est-ce que toi, comme jeune artiste, qui a à peu près le même âge que notre personnage dans le film, est-ce que t'as senti que ça représentait bien la réalité d'une jeune artiste? Est-ce que tu t'es reconnue dans le personnage principal? Je m'ai bien reconnue dans le personnage à cause de certains événements que l'arrivait dans sa vie. On a tous eu le moment avec nos parents, que nos parents ne nous acceptaient pas les activités qu'on faisait, les drames qu'on a certaines fois avec des activités, avec le monde qui dirige notre vie. Puis je trouve qu'avec cet aspect-là, qu'on a vu que ses parents n'acceptaient pas qu'elle chante, dans sa vie, puis que ses parents ne la supportaient pas nécessairement au début, dans sa passion de chanter, mais à la fin, tout s'est bien réalisé. Je trouve que ça, je m'ai reconnue dans ça. Tout le monde a eu des événements de même avec des entraîneurs, soit par le coût, par l'intérêt, par la différence d'intérêt. Donc je m'ai trouvée là-dedans. Est-ce que tu dirais même que ça t'a donné envie de poursuivre tes propres rêves? Est-ce que tu étais comme une espèce de moment déclencheur, peut-être pas à ce point-là, mais est-ce que c'est catalyseur pour toi? Est-ce que ça t'a donné envie de suivre tes rêves, en voyant que le personnage pouvait le faire? Je pense que j'ai déjà trouvé l'étape-là dans ma vie d'avoir poursuivre mes rêves. Je suis là où je suis à cause de ça. Mais je trouve qu'avec la réalisation qu'elle a eue, c'était voir un bel exemple de quelque chose qui m'a déjà arrivé dans la vie, puis qu'elle pouvait faire, puis avoir tout le support sur son dos, comme de ses parents, sa soeur, de son instructeur de chant. C'était beau à voir, puis comme je disais avant, je m'y reconnais d'autant. Tu te reconnaissais dans le déclic que toi-même t'avais déjà vu. Oui, oui. Merci Emma, on va revenir à toi dans un instant. On a avec nous aussi John Boucher, qui est enseignant à l'école Lodicé. Et John, qui pendant quand même plusieurs années, a été enseignant aussi du cours d'art dramatique. Fait qu'avec John, j'aimerais peut-être regarder un petit peu plus au niveau du jeu des acteurs. Dans ce film-là, on avait deux personnages qui n'étaient pas des acteurs. Le fils, qui était une personne qui était vraiment sur des muettes, et la fille, Louane et Merva, qui était une chanteuse. Est-ce que toi, tu as trouvé que le jeu des acteurs était juste? As-tu trouvé que les acteurs étaient bons dans ce film-là? D'abord, hi, ma'am. Bonjour. Et, à ma classe, l'anglais de Diamine, qui sont ici, c'est de me représenter. Merci d'être venu. La foule est en délire en passant à la studio! Je fais ceci, juste pour y réfléchir un peu. Honnêtement, tu m'apprends présentement qu'il y a deux des comédiens qui n'étaient pas des comédiens. Donc, déjà là, je suis surpris. Pour moi, je trouve que le message est quand même assez bien passé. À y réfléchir un peu plus. On a vu que le jeu du jeune frère aussi était un peu plus réservé. Tandis que les deux parents, c'était peut-être un peu plus caricaturé, un peu plus grandiose. Peut-être pour des effets voulus, pour penser à certaines émotions. Je pense, entre autres, à la scène où la maman est en train de pleurer à boire le vin puis elle est en train de manger du fromage ou boire du fromage ou mange du vin. Puis, elle est en train de dire que j'ai pas été la mer que j'aurais dû être pour toi. Puis, la fille répond, « T'es la maman que tout le monde veut. » Bien, la façon qu'elle se comportait, puis beaucoup de son non-verbal, puis comment elle était grandiose, c'est un peu caricaturé à ce moment-là. Mais je pense qu'en quelque part, pour revenir à ce qu'Éric disait, il y a des éléments peut-être un peu caricaturés, un peu exagérés. Moi, j'ai tendance à voir comme les gros portraits du film, comme Annie a sorti des petits détails, j'ai fait, « Coudonc, c'est donc bien vrai. » Mais moi, j'ai tendance à ne pas voir ça. Moi, vraiment, le thème de la famille, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Les défis que cette famille-là devait relever comme des malentendants, je trouve ça, ça vient passer aussi. Mais d'aller à décortiquer le jeu, moi, du moins, à une première écoute, c'est pas quelque chose qui m'a frappé. Le jeu des cométiens, je l'ai trouvé convaincant. Donc, ça t'a pas dérangé. On va revenir à vous tantôt. À la fin de notre table ronde, qui n'est pas une table, on retrouve Nathalie Haché, qui est également enseignante à l'école d'Odyssée. Et on a reconnu certains de ses élèves qui ont applaudi. Ben oui. Ben oui, quand même. Nathalie, le thème de la surdité, c'est un thème qui doit t'interpeller. Est-ce que tu trouves qu'on a bien abordé ce thème-là dans le film? Moi, j'ai trouvé qu'ils ont bien fait trop. Excusez-moi, je m'en ai mangé d'autres. Moi, j'ai trouvé qu'ils l'ont fait avec une certaine mou, une certaine réalité. Ce que j'ai trouvé plaisant, c'est qu'ils ne montraient pas juste le côté des gens qui étaient sourds, mais ceux qui vivaient avec les gens qui avaient des problèmes d'audition. parce que c'est deux communautés qui ont des réalités très différentes. Puis, la surdité, ce n'est pas un handicap que tu vois. C'est quelque chose qui est très discret. Puis, les gens, souvent, ne savent pas vraiment réagir parce que ce n'est pas quelque chose qui est visuel. Mais je trouve que dans le film, avec un humour, ils ont été capables de faire passer la réalité des deux mondes. Puis, aussi, la frustration et les attentes aussi. Parce que la fille qui est entendante avait des attentes comme le parent. Puis, le frère aussi avait des attentes vis-à-vis des entendants. Parce qu'à un moment donné, la fille a même regretté ne pas être sourde parce qu'elle a dit « Je suis la seule de la gang qui ne l'est pas ». Fait que c'était pratiquement elle qui vivait, pas un handicap, mais une difficulté, en tout cas, par rapport aux autres. On va revenir à vous tantôt. Merci beaucoup. Je rappelle aux élèves qui peuvent envoyer des questions en direct. Donc, aux gens qui nous écoutent sur la diffusion web, vous pouvez envoyer des questions en direct via link à M. Yves Doucet. Donc, vous pouvez simplement demander à votre enseignant qui vous envoie des questions via link. M. Doucet pourra me transmettre ces questions-là, qu'on pourra poser à tout le panel, ou en tout cas à certaines personnes, si c'est spécifique. Donc, on attend vos questions. Et pendant qu'on attend les questions, on va continuer avec un deuxième tour de table. J'ai d'autres questions, bien sûr, pour nous inviter. Annie, on va revenir avec toi. Le vocabulaire du film était quand même français. On a dit que c'était une production franco-belge. Donc, c'est un certain jargon, un certain parler. Pour les gens qui viennent de l'Acadie, pour nous, parfois, ça pouvait peut-être être déroutant. Il y a peut-être des mots qu'on n'a pas compris. Est-ce que toi, tu as senti que le fait que c'était parlé dans un français plutôt européen, ça rendait moins bien au film? C'était plus difficile pour nous de comprendre les gags? Ou au contraire, que toi, ça a bien été, ça n'a pas empêché de bien écouter le film? Je vois ça de deux façons. Premièrement, j'aime mieux comprendre un peu, j'ai pas mal tout compris, mais j'aime mieux comprendre un peu que de ne pas comprendre le film et qu'il soit juste en langage de signe. Donc, déjà là, comme le fait que c'est déjà en français, on est chanceux. Puis aussi, le fait que les personnages, plusieurs des personnages sont sourds et muets, ils sont très physiques dans leur jeu, donc on comprend de toute façon un peu ce qu'ils veulent dire. Une chose qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est que quand ce que les parents parlent, elles répètent comme disant, fais un geste là. Ah oui, maman, non, je ne vais pas faire ça demain, je ne vais pas aller, comme tu sais, comment tu sais que je veux dire? Fait que les paroles qui étaient dites, et les paroles surtout qui étaient non dites, étaient répétées par Douane Emra, et tu n'as pas senti, toi, que ce qu'elle a répété, elle disait dans des mots peut-être, qui était plus difficile d'accès pour un public acadien? Je ne trouve pas, non, moi j'ai compris, je ne sais pas pour vous à la maison. Les gens sur le web, le public, est-ce qu'on a bien compris le film en général? Donc, la salle semble quand même dire la même chose que toi, là. Donc, ce n'était pas trop une barrière pour moi et le public apparemment. OK, c'est une bonne chose, Annie. On va aller voir Éric maintenant. Avec Éric, c'est certain, on s'attarde principalement à l'aspect cinéma de ça. J'aimerais savoir, tu as pensé quoi, toi, du travail, du réalisateur du film, au niveau, surtout peut-être, des images, de la manière de s'écadrage, de la manière de filmer le film visuellement? Est-ce que c'est un film que tu as trouvé bien, ou au contraire, si c'était plutôt douteux, même dans le découpage ou dans le montage? Moi, je pense que le réalisateur a fait un très beau travail. Ce n'est pas juste le réalisateur, il y a aussi le DOP qui est derrière la caméra, qui s'occupe des cadrages. Le réalisateur peut plutôt décider de faire des causes comme, je me souviens, à la fin, la dernière prise, c'est en train de courir en slow motion. Oui. Puis, dans cette image-là, il pleut, il verse comme, puis ce genre de choses-là, ça ajoute à l'effet qu'il veut que le public ressente. Ça fait que c'est émotionnel, c'est pesant, ça fait que la pluie va ajouter ce genre de choses-là. Un autre exemple que j'ai remarqué, c'est la voiture jaune. Oui. Donc, en choisissant une voiture jaune, ça fait un gros contraste avec les autres voitures qui sont souvent grises ou blanches ou noires. Comme ça, dans le trafic, on voit très bien la voiture, puis on peut très bien les suivre, il n'y a rien qui nous distrait. Tu parles de DOP, pour le public à la maison, on parle du directeur photo. Peux-tu expliquer un petit peu c'est quoi le travail, justement, d'un directeur photo dans un film comme ça? Ça fait qu'un réalisateur s'occupe du jeu des comédiens, il va parler avec les comédiens, il va poursuivre à s'occuper du scénario avec les écrivains. Mais le DOP, c'est le gars qui est derrière la caméra principale, il va avoir plusieurs caméras, mais le DOP, c'est le genre de maître de ce secteur-là. Puis lui, il va aller faire les cadrages, il va recommander des cadrages plus favorables, il va prendre conscience des entrées, puis les sorties de caractère, quand les acteurs en marbre, pis ça. Puis c'est lui qui s'occupe de faire sûr que ça regarde bien. Tu trouvais que c'était réussi son travail dans le film? Absolument, on est sûr que ce qu'ils font au monstre. Bien, merci Eric, on va revenir à toi dans un instant. Oui, on a une question du public, allons-y. Même plusieurs. J'aime ça. On a Davis de la classe de Mme Candy. Il demande comment pensez-vous qu'elle a appris à parler si tout son entourage est sourd, ou à quel âge pensez-vous qu'elle a commencé à parler? Intéressant. C'est lancé au panel. Est-ce que quelqu'un voudrait faire une tentative? Parce que bon, on sait notre personnage, ses parents sont sourds et muets, son frère aussi. L'usage de la parole, elle l'a eu comment. Même à un moment donné, dans le film, sa mère a dit, on va l'élever comme un sourd. On va souhaiter qu'elle soit sourd. Est-ce que quelqu'un a eu une idée peut-être, Annie? Ça a jeté au... l'irréalisme du film. On ne sait même pas dans quelle ville qu'il vit. On ne sait rien, dans le fond. Donc, vraiment, là, il y a quelque chose à faire là-dessus. Mais moi, je ne pense pas que c'est important. On dévite la question. Oui, peut-être dans le micro. Non, non, vas-y, vas-y. Pour revenir à ce qu'Annie disait, ce n'est pas important. Le fait qu'ils ne disent pas la ville, ça nous permet plus de nous associer à ce personnage-là, comme si certaines villes-là nous... Vous voyez, c'est intéressant de voir comment vous avez perçu ça différemment. Aller-tu rajouter quelque chose? Pour répondre à la question? Souvent, habituellement, quand une personne entendante vient d'une famille de parents qui sont sourds, habituellement, les gens dans les alentours, c'est le contact qui peut permettre aux jeunes de développer son audition, puis son parler. Puis, il ne faut pas oublier qu'habituellement, il va y avoir des services qui entourent les parents avec les enfants. De toute façon, on n'a pas vu ça dans le film, parce que c'était pas... On avait entendu aussi dans le film qu'elle avait su dès la naissance qu'elle était attendante. Donc, on aurait pu savoir où devenir, déduire par rapport à ça qu'elle aurait eu quelqu'un qui l'aurait suivi quand elle était plus jeune d'avoir un oui. Mais comme je dis, si elle a commencé à l'école, là, c'est... Oui, à l'école, cette fonction-là aussi, c'est certain. Donc, il y aurait pu avoir un following de l'âge de 5 ans pour apprendre à parler. Puis, si, comme on disait, à la 16-17 ans, ça veut dire déjà 10-11 ans à parler, puis à communiquer. Donc, il y aurait l'apprentissage de là. M. Boucher, c'est un peu une immersion. Quand j'ai arrivé à Caracate en deuxième année, j'avais fait ma première année à Port-Algin, qui se trouve pas loin de la ville de Sacville, je ne parlais plus de français. J'avais ma première année à 20 ans en français, en anglais. Dans l'espace de deux mois, j'étais parfaitement bilingue de nouveau. Donc, elle est lancée dans un environnement. Elle était venue dans un environnement avec le langage des souris muets. Mais dès que tu arrives dans le milieu scolaire, ça se prend très rapidement. Et le plus jeune que tu es entouré dans un environnement, une deuxième, une troisième, une quatrième langue, le plus vite que ça se prend. Je suis certain que c'est des bonnes pistes, en tout cas, de réponses que vous nous avez données pour la question du public. On va peut-être prendre une deuxième question du public, puis ensuite, on pourra continuer notre tour de table. Une question de qui, M. Doucette? C'est de la classe de Mme Julie Mallet. Mélanie demande, je trouve ça intéressant, « Je suis-tu la seule qui pensait que la mère allait décoller en ambulance avec les taches sur son cou? » C'est vrai, parce que la mère, on disait qu'elle faisait de l'eczéma, puis à un moment donné, à la fin, elle était rouge de partout. On dirait qu'elle a mis ça de côté. À la fin du film, elle est comme « Je suis correct, ma fille. » Je n'ai pas vraiment compris ça. Moi, je pensais qu'en parler d'eczéma, c'était Marie-Vallée, je ne sais pas ce que c'est son nom. C'était l'ami. Ok, l'ami, la rousse. Je ne pensais pas que c'était la mère comme telle. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit « Peut-être qu'elle a une allergie quelconque. » Mais on n'avait pas vraiment de lien, je le trouvais dans le film par rapport à ça. C'est-tu une erreur, ça, au niveau du scénario, peut-être? Moi, je pense que oui. C'était un détail de plus qu'on n'a pas spécifié, puis qu'on n'a pas revenu dessus non plus. Ok, c'est aussi. Moi, il y avait des éruptions plus cutaniques arrivées au début du film, puis ensuite, lorsque le jeune garçon a été exploité au latex. Moi, j'ai vu ça comme une réunion entre la maman et le papa, puis après, elle s'est calé pour un bout de temps, aurait eu une réunion quelconque, utiliser un condom, parce qu'il s'est passé une infection au champignon au début. C'était un symbole, puis ça avait comme réunion. Moi, c'est ça que j'ai vu, j'ai partagé ça avec Eric Landry, puis elle fait « Ça, c'est ma théorie. » Et génétiquement, le garçon aurait hérité. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ok, fait que vous autres, vous avez vu vraiment un grand travail de réalisation, au point où est-ce que le garçon allergique au latex, la mère le serait aussi, si ça serait dû à ça. Je ne remarque pas les mêmes détails qu'Annie, moi, je pense. Ben, c'est quand même, on glisse dangereusement vers quelque chose. On va donc continuer notre tour de table. Et on viendra, bien sûr, à des questions du public dans quelques instants. Emma, on était rendu à toi. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir la perspective de quelqu'un, bon, qui avait l'âge du personnage. Est-ce que la réalité scolaire qui était représentée dans le film est une réalité à laquelle on pouvait s'identifier? Je te donne des exemples. Par exemple, à un moment donné, le prof a touché l'élève. Il l'a fait aller chez eux pour répéter. Il lui a dit, je cite, « Faites-moi bander. » Est-ce que, malgré ces choses-là, est-ce que tu as reconnu l'école à laquelle tu vas dans ce film-là? Je n'ai pas reconnu l'école, mais je peux dire que je reconnais l'activité parascolaire. Quand c'est un or, ou quand quelqu'un veut connaître quelque chose, des fois, c'est plus intime, comme connexion, puisqu'on est un plus petit groupe. Mais je pense, dans le cadre de scolarité, dans un cours de chorale, c'est un petit peu poussé. Un peu déplacé. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça a dérangé, le comportement de l'enseignant là-dessus? Du tout, c'est l'Europe. Ah, c'est normal. Ils sont très distamment là-bas. C'est normal. On voulait sous l'industrie, oui. Justement, M. Boucher, étant donné qu'on vous a, il y a eu des chansons, qu'on t'est présente quand même pas mal dans l'oeuvre, dans le film, des chansons de Michel Sardou, qui, pour certaines, sont quand même assez mature, assez adultes. Je vous donne des exemples. Dans « On va s'aimer », elle dit « À faire dresser les seins et tous les seins », dans « En chantant », « On a fait la maudit fois ». Est-ce que tu trouvais que, pour les interprètes, parce qu'on rappelle M. Boucher, notre expert d'interprétation du jeu des acteurs, est-ce que pour les interprètes, tu as trouvé que c'était approprié de leur faire chanter, à un enfant de 16 ans, des choses comme ça? Même pour les spectateurs aussi. C'est bizarre. Des fois, au département d'anglais, ils vont montrer certains films où il peut y avoir des fois un langage plus mature, où il peut y avoir peut-être un connu un peu plus mature. Moi, de mon côté, je vois vraiment si on mettait un oeuvre d'art. C'est l'artiste qui a composé une musique et les paroles, moi, avec ça. Et c'est un statement, quelque chose qui a essayé de pas subitulé. Ce sont les mots qu'il a choisis. Puis je trouve des fois qu'on fait un peu trop de censure qu'il y avait des choses comme ça. Je ne trouve pas qu'on faisait la promotion de la prostitution ou qu'on encourageait les gens de la chorale d'aller jouer une partie de fesse. Vraiment, c'est un oeuvre d'art qu'on interprète, qui a une période où on est très politiquement correct. On a peur d'offenser, puis on a peur d'être offensé. Pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Le mot « 5 » n'a pas dérangé. Aucunement. Aucunement. Mais ça, c'est moi et mes valeurs. Puis être une personne qui affecte beaucoup l'art, la musique, la poésie, la littérature, laissez-moi prendre ma propre décision si c'est correct ou non. Et je comprends que si la personne d'à côté de moi a trouvé ça complètement inapproprié, ça représente les valeurs. Mais pour moi, puis étant un fan des arts, moi, je n'avais aucun problème avec ça. Puis ça fait partie du domaine artistique comme n'importe quoi d'autre. Un sein et une chaise, c'est quelque chose qui peut être représenté artistiquement. Absolument. Merci, M. Boucher. Nathalie, juste avant qu'on aille aux questions du public, à deux reprises dans le film, lorsqu'elle était comme fâchée, le personnage principal a dit à sa famille « Salut, bande d'enfoirés! » Alors qu'eux autres ne l'entendaient clairement pas parce qu'ils étaient sourds. Est-ce que c'est une peur, ça? Crois-tu que c'est une peur de ne pas tout entendre pour les gens qui ont des problèmes d'audition? Est-ce que parfois, on se retrouve devant les gens et qu'on a peur qu'ils nous parlent dans le dos et qu'on ne comprend pas tout ce qui est en train de se passer? C'est une bonne question, ça. Oui. Oui, ça arrive. Je lui dis, une personne qui me parle dans le dos, il ne peut pas m'atteindre. OK. Si je ne sais pas. Ça ne dérange pas. Puis si la personne a envie de parler dans mon dos sans que je l'entende, c'est peut-être parce que c'est peut-être une personne qui a besoin de s'en faire parler. Sans nécessairement que... Tu te développes peut-être une espèce de carapace ou une espèce de garde. Moi, je ne peux pas commencer à m'en faire pour qu'est-ce que je n'entends pas. Bien, c'est ça. Puis, de toute façon, comme une anecdote, des fois, je ne comprends pas ce que les gens disent. Puis j'ai des amis, ça fait longtemps, qui me connaissent. Ou est-ce qu'on va être en train de discuter? Ça va dire, « Écoute, donc, tu es sourd. » « Oui, je suis sourd. » Mais là, tu fais que la réaction de la personne, c'est comme... Ben oui. Mais c'est quelque chose que quand tu es à l'aise avec ton handicap, puis que tu te sens bien, les gens autour de toi vont se sentir bien. Tu sais, c'est... Ça part de la personne, en premier. Ça part de la personne. Après ça, ça se découle dans son environnement. OK. Oui. Merci, Nathalie. On va aller voir maintenant quelques questions du public. Monsieur Dusset, on en a sûrement plusieurs, les gens qui doivent nous en envoyer à la conne, là. Ben, de la classe de M. Louis-René, il y a Devin qui demande, de façon bien ouverte et générale, c'est quoi votre moment préféré dans le film? Ben, on peut aller voir, peut-être faire le tour de table, justement, sur cette question-là, parce que j'allais y venir. Donc, moment préféré en quelques livres du film? Euh... Mon moment préféré, c'était... quand... Alors, peux-tu... Ça n'a pas besoin de toi qui commence, Annie, absolument. Tu peux y penser. Au lieu d'en inventer un, penser. Un moment que je viens de me souvenir, c'est le moment où Laura annonce aux parents que Gabriel va venir à la maison pour pratiquer leur tour. Puis, pour moi qui suis en train de faire ça, les parents sont en train de prendre des photos pour la campagne. Oui. Dans les tables avec la vache. Puis, pendant que Laura a la conversation avec la maman, dans l'avant-plan et dans... Non, c'est toujours en avant-plan. Oui. On a le père qui est en train de se rentrer le bras dans les fesses de la vache. Puis, j'ai trouvé que c'était génial. Bon, c'est pas tout le monde qui réalise ça, qui le voit. Mais pour les gens qui le voient, c'est comme... C'est ça que c'est, comme... Le cinéma, tu veux tout le temps comme mettre des images ou des choses que c'est pas tout le monde qui va voir. Puis, une fois que tu le regardes une deuxième fois, tu réalises, oh my God, j'ai manqué ça la première fois. Ça, c'est un exemple du bon travail du réalisateur. Ça, c'est un bon travail. Exactement. Ça, c'est mon moment préféré. Annie, viens de y repenser. Moi, c'est le plus touchant. Mon moment préféré, c'est quand le père fait comme... Ah, le groupe lui chante, je vais t'aimer. Elle sent les vibrations, puis c'est vraiment un beau moment. Emma? Je peux dire que mon beau moment, c'est presque pareil comme celle-là. Annie, mais aussi le moment où elle a commencé à signer ses paroles de sa chanson à la fin pour que ses parents comprennent. Puis l'émotion qu'on a vue à travers les parents, puis l'émotion que ça a donné, la connexion qu'on a vue à travers de tous les personnages dans le film, je trouvais que c'était puissant pour moi. Puis ça, ça m'a touchée le plus. As-tu pleuré à cette scène-là, la scène finale? Oui, qui d'autre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pleuré? Il y en a été même. Ah, il y en a été en public, il y en a là? J'ai énormément pleuré. Et une grosse vie. En bas, je pleure aux Olympiques. Penny Alexia, qui était sur le strade en train de... avec l'eau au Canada. Je pleurais comme une madone. Je suis très émotif, sensible de nature. Il mangeait son spaghetti à midi, il pleurait. C'était assez frappant. J'ai sorti avec des lunettes, puis la dame qui a présenté le film a fait « Ah, t'as pleuré, hein, John? » Il avait des élèves. Moi, de la scène que j'aimais, c'est la façon que le cinéaste, la fille, nous a vraiment mis dans les pieds ou dans le siège de la famille qui était sur, c'est qu'ils voyaient leur fille chanter, puis le volume avait... Si on n'entendait plus la chanson... Oui, c'est simple. On attendait tout le long pour la chanson au complet. J'ai fait « Ah! » Puis quand j'ai réalisé qu'est-ce qu'il a essayé de faire, puis le père qui tape sur la main à sa mère, puis pointe une personne en train de pleurer la performance à sa fille. À ce moment-là, comme un père d'une jeune fille, « J'ai pleuré! » Puis vraiment apprécier comment ces gens-là étaient relativement isolés. Le délai, la famille était assise dans la salle, les gens commençaient à applaudir, ils étaient en fracé une seconde plus tard. Donc, on dirait que c'est une tentative de faire partie du groupe de ne pas ressortir comme des personnes ayant des trous d'audition. Alors qu'ils n'entendent même pas leur propre fille qui était en train de chanter. Exactement. Moi, j'ai trouvé que c'était un coup bien réussi du metteur en scène. Puis pour moi, ça me rejoint vraiment à un niveau assez émotionnel. Nathalie? C'était pas mal. C'était le moment, le même moment, le même moment émotif. M. Doucet, est-ce qu'on a une autre question du public? Ah, est-ce qu'on a une question dans la salle? C'est vrai, on a des spectateurs ici avec nous au studio. À peu près 150 élèves qui sont avec nous, on ne les voit pas. Mais on les entend! On en a sinon, mais est-ce qu'il y a une question du public? Gênez-vous pas? J'en vois pas, on va aller aux questions du public via le web. On va enchaîner de l'autre côté. Il y a Jeannot de la classe de M. Cédric qui demande, c'est quoi le moment du film que vous avez le moins aimé? Ben, ça aussi, je pense que c'est un essentiel parce qu'on peut certainement aimer une oeuvre, mais il y a peut-être des choses dans cette oeuvre-là qu'on aime pas. Annie, tu nous as déjà dit des choses qu'elle t'aimait pas, mais tu sens en avoir d'autres. Je suis vraiment une bonne personne. Ben oui? Le moment qu'elle a commencé à chanter devant son prof pour la première fois, puis elle a fait une belle note, puis elle s'est sauvée. Je suis comme, OK, fille, reviens là. Assume-toi, chante cette note-là, arrête de te sauver des situations. C'est sympa. Je veux juste commentaire là-dessus. Des fois, t'as des sentiments à l'intérieur, t'sais pas comment dire avec, fait que tu te sauves. C'est correct! Moi, je pense qu'elle s'est sauvée parce qu'elle vit avec le monde des entendants ou est-ce qu'elle a pas vraiment besoin d'exprimer beaucoup à autre voix ce qu'elle ressent. Puis je crois que quand elle a commencé à taper une certaine note, c'est comme si il y avait une émotion elle a entendu quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu avant. Puis c'est ça qui, probablement, qui l'a saisi. Elle savait peut-être même pas qu'elle avait ça en elle, ce son-là, cette voix-là. C'est exactement ça. C'est ça. Moi, étant un pédagogue, ayant été entraîneur sportif, entraîneur d'improvisation, la façon dont l'enseignant fait les auditions, où est-ce que tu chantes un corps de notes puis « Ah, fou le camp, tu es de la merde! » Qu'elle saute de façon que c'est qu'elle parlait des adolescents. Vraiment, de leur faire vivre des traumatismes comme ça, moi, ça m'a moins plu. Puis j'ai pas aimé que c'était, on dirait, une réaction chaque fois que le personnage principal frappait une frustration à portée en courant. Oui, elle s'en fait. La impression, mais répétitivement. Je peux comprendre qu'il voulait avoir un moment seul, mais en quelque part, comme le jeune homme, lorsqu'il s'est fait tourner de bord, il part pas en courant. Tu sais, il me semble, c'est comme une façon, peut-être que c'était sexiste, parce que je cherche pas de sexisme. On dirait que c'est tout le temps sa réaction de base, comme « Oh, je deal pas, je m'en vais. » Mais je trouve intéressant parce que tu me parles du personnage du professeur, de l'enseignant de musique. C'est difficile parce qu'au début, on dirait qu'on veut pas l'aimer parce qu'il fait juste insulter ces jeunes-là, mais en même temps, c'est lui qui permet au personnage principal de vivre son rêve. Je sais pas si, est-ce qu'on peut réussir à aimer ce personnage-là ou pas? Bien, je pense qu'on comprend peut-être un peu mieux sa frustration d'artiste raté. Il voulait être à Paris il fait dix ans qu'il était au pays de la Loire, qu'il voulait pas... Avec du recul, je peux apprécier d'où ce qu'il venait avec ça. C'est un autre annexe d'un courage, il voulait faire quelque chose d'autre. Il est devenu aimard par la fin. Il est comme plusieurs des personnages dans Game of Thrones. Il déteste pas le début, mais il devient très aimard par la fin. Jamie Lannister, entre autres. Oui, Eric. Puis moi, je l'aimais dès le début parce que c'est un personnage qui provoque l'élément déclencheur. Oui, absolument. À cause de lui, qu'elle se trouve une voix puis là, elle décide qu'elle veut devenir chanteuse. T'enlèves ce personnage-là, on a plus d'histoire. Exactement. Emma, toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé dans ce film-là? Bien, je vais rajouter avec les auditions parce que la personnage principal, elle a parlé puis elle a eu la place dans la chorale comparée à son ami qui a commencé à chanter puis qu'elle n'a même pas eu. Je trouvais que c'était un peu injuste comparer la voix de deux personnes et juste la juger sur son ton. Un peu moins préférée la partie-là à cause de cet aspect-là. On va retourner aux questions du public dans un instant. On aura peut-être le temps pour une ou deux dernières questions du public, mais je m'en voudrais de ne pas aborder cette question-là avec l'ensemble d'entre vous puis vous pourrez répondre à qui veut bien. Il y avait plusieurs chansons dans le film. La musique avait une place importante, la chanson aussi. Avez-vous trouvé que c'était trop? Est-ce que ça vous a irrité comme spectateur? On a chanté « Je vais t'aimer » peut-être trois ou quatre fois, « Je vole », on l'a entendu deux fois, « En chantant, elle a été chantée deux fois », « La java de Broadway » deux fois. Il y avait au moins une dizaine de fois qu'on a entendu du Michel Sardou sur un film d'une heure et demie. Avez-vous trouvé que c'était trop? Ou sinon, ça allait bien avec le film? Est-ce qu'il y en a que ça a dérangé? Moi, je trouvais que ça allait bien avec le film parce que c'est genre on l'a attendu trois ou quatre fois en répétition mais là, on l'a finalisé avec une performance. Vous vouliez voir la performance? Oui. OK. Bien, pour « Révolution de la chorale », juste que les personnages se sont rendus, je trouve que c'était OK et c'est pas comme si on a attendu six minutes de chaque extrait à chaque fois. Donc, je pense que ça faisait une corrélation entre la musique et le thème du chant. OK. Est-ce que quelqu'un n'a pas aimé ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'avis contraire? Ou on semble tous aller dans la même direction? Oui, Annie, peut-être? Je n'ai pas aimé. Est-ce que ça t'a dérangé musicalement qu'il y avait tellement de chansons comme ça? Non, moi, j'aime pas la musique. Non. Je trouve pas que c'était trop. Puis, ils l'ont fait dans différents angles. On n'a pas entendu la chanson « Je t'aime » ou « Je vais t'aimer » la première fois parce que c'était sous l'angle des parents. Donc, on ne l'a pas entendu. Puis, la deuxième fois, on l'a entendu quand ça chante avec son père. Donc, c'est là. OK. Dans l'ensemble, vous avez quand même trouvé ça bien. Je trouve que c'était pertinent. Une personne poursuivre sa passion pour la musique. Est-ce que vous écoutez les boys, un film de hockey mais qui passerait 90% du temps dans le destin ou dans le restaurant. Il faut qu'il y ait plusieurs scènes de hockey d'un film de hockey. C'est logique. C'est un film de musique. Pour moi, c'était conséquent. OK. On va aller voir une question du public. J'imagine que les questions sont encore nombreuses. Est-ce qu'on en a une bonne du public? Une solide. C'est lié à la classe de Mme Julie qui demande « Pensez-vous que Paula avait trop de responsabilités? » Ça aussi, c'est un aspect intéressant. La fille, elle a 16 ans. La fille, elle est responsable des communications dans cette ferme-là. Sans elle, on le voit, la famille ne survit pas. Est-ce qu'un parent peut demander ça à son enfant de 16 ans parce que les parents ne voulaient pas qu'elle quitte parce qu'il était diminuée sans elle? Avez-vous trouvé qu'elle avait un trop gros impact dans leur vie, Nathalie, peut-être? Moi, je ne pense pas que c'est les parents qui ont demandé ou qui ont imposé ça à Paula. Je pense que avec l'évolution de la famille comme elle, en grandissant, c'est comme si les roses s'imposaient comme ça. C'est arrivé comme ça. C'est souvent ça qui arrive dans les maisons où est-ce que les parents sont malentendants avec tes enfants entendants. Moi, j'ai connu des amis comme ça dont les parents étaient sourds et les enfants ne l'étaient pas. Puis, c'est vrai qu'à un certain moment donné, dans la descente, ils sentent comme surpresents parce qu'ils voient d'autres choses, mais ça n'a jamais été de quoi qu'ils aient été imposé. C'est savoir avec le train de vie entre les parents qui l'entendent. Ça vient naturellement. Annie? Elle doit être tellement fatiguée. Elle s'occupe aussi de la campagne électorale de son père. Je me rappelle il y a une scène où il faut qu'elle fasse la traduction pour l'interviewuse. Ça ne lui tente pas puis elle dit n'importe quoi. À un moment donné, elle a dû décrocher. Je me sentais mal pour elle mais aussi pour ses parents. Tu ne sais plus pour qui vraiment elle te sentit mal. Parce qu'on dirait que les parents voulaient la laisser aller mais en même temps ils l'avaient besoin. Puis eux-mêmes étaient déchirés quand ça venait à ça. Elle avait beaucoup à la planche. Gérer la campagne électorale entre autres. Avez-vous compris que Rodrigue a gagné? Oui, il a gagné à la fin. On l'a vu dans les crédits. C'était subtil. Il avait le petit thérapeau où il a gagné sa campagne. Tu ne prenais pas lui toi-là? Avec le rajout qu'elle avait besoin de chanter à chaque soir. Je trouvais ça un peu intense aussi. Puis je pense qu'avec la collaboration qu'elle avait tout ça sur son assiette c'était une grande chose à faire. Puis même que quand elle arrivait en retard chez son instructeur de chant il l'a... Il n'était pas de bonne humeur. Elle l'a racheté dans la pluie. Qui était un peu cruelle. Oui. Malheureusement c'est presque déjà la fin. Je veux en terminant faire un petit tour rapide pour avoir votre note sur 10 du film La famille Bélier. Donc Annie sur 10? 7. 7 sur 10. Éric? Je vais donner un 8 juste parce que moi j'ai des plus de mécanismes. C'est rare. Un 8, Emma? Un 8 aussi pour moi. Un 8 aussi, John? Moi je donnerais un 9. J'ai un 9. Puis c'est peut-être parce que la barre d'annonce j'ai réagi d'une façon puis j'ai réagi différemment au film. J'ai trouvé ça un petit bijou de film. Tu as été surpris. Oui. Peut-être un 8.97. 8.97. C'est un projet 9. Là ça vient de défaire ma moyenne que je suis en train de calculer. Nathalie? Moi je dirais un 9 parce que ça m'a fait vivre une gamme d'émotions. Autant du monde des entendants que le monde des malentards d'âme. Donc un 9 un 8 point quelque chose quasiment un 9 deux 8 et un 7 J'aimerais remercier beaucoup mes invités qui étaient ici aujourd'hui. On peut les applaudir. Merci beaucoup à Théry, Marc, John et Nathalie. Merci aux gens qui ont écouté la diffusion en direct. Merci à notre public dans la salle. On espère que vous avez aimé ça. La famille Bélier un film d'Éric Lartigaud qui avait été lancé en 2014 qu'on a vu aujourd'hui le 12 octobre dans le cadre du FICFA, un festival international du cinéma francophone en Acadie. Merci beaucoup tout le monde et on se retrouve peut-être ici pour une autre diffusion. Merci.